étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir dans des coups bali mboka botté nabino basso vont décider les congolais décide que demain nous nous ayons comme allié de coalition le pprd mais nous serons obligés de d'oublier toutes les frustrations qui que nous avons connu et d'aller aux affaires avec le pprd quoi que je rectifie quand même il faudrait que l'udp tient vraiment à un état de droit notre combat c'est l'instauration d'un état de droit et moi j'en profite c'est pour dire que j'insiste j'insiste pour que les cadres de demain les dirigeants de demain ne soient pas des gens qui ont été mêlés à la mégestion et donc quel que soit notre allié de coalition si jamais le peuple le décide ainsi eh ben il devra se débarrasser de tous les mauvais gestionnaires ou bien ils seront rattrapés par la justice et mis en prison parce qu'il faut il faut que dans ce pays on mette fin à la corruption il faut comme disait le président de la république dans son discours mais malheureusement ça n'a jamais été suivi d'effet il faut que les prisons se remplissent parce que les prisons doivent se remplir il y a très de corruption dans ce pays qui est la véritable gangrène qui empêche le développement de ce pays c'est là qu'on va décider si les convois décident que demain nous nous ayons comme allié de coalition le pprd mais nous serons obligés de d'oublier toutes les frustrations qui que nous avons connu et d'aller aux affaires avec le pprd quoi que quoi que je rectifie quand même il faudrait que l'UDPS tient vraiment à un état de droit notre combat c'est l'instauration d'un état de droit et moi j'en profite c'est pour dire que j'insiste j'insiste pour que les cadres de demain les dirigeants de demain ne soient pas des gens qui ont été mêlés à la mégestion et donc quel que soit notre allié de coalition si jamais le peuple le décide ainsi elle devra se débarrasser de tous les mauvais gestionnaires ou bien ils seront rattrapés par la justice et mis en prison parce qu'il faut il faut que dans ce pays on met fin à la corruption il faut comme disait le président de la république dans son discours mais malheureusement ça n'a jamais été suivi des faits il faut que les prisons se remplissent parce que les prisons doivent se remplir il y a très de corruption dans ce pays qui est la véritable gangrène qui empêche le développement de voilà chers compatriotes on se retrouve encore ce soir nous allons parler toujours de vitale caméra et parce que le corona virus qui est toujours d'actualité a été obnubilé c'est à dire que bon et l'arrestation avec telle caméra et donc les aline et il a causé pas et il a causé pas les cambouilles à coronavirus mais il y a comme la corona virus et ali tout continue et co respecté tout continue et co respecté ben règlement ben règles qu'on se collera ma beaucoup na savons ce qu'ils ont dit aux anagels antiseptiques n'a y ont utilisé en eau masque colata masque donc et puis même les caméra vitale caméra et on a l'arrestation jour il y a l'arrestation ben viola car vraiment je suis sûr que si il y a eu des cas d'augmentation de coronavirus et ali karapola juroana batba respecta qui était confiné devant le parquet général et vraiment et ça continue maintenant mais d'une autre façon dans l'actualité et l'actualité est dominée par cet événement de l'arrestation d'un président de parti politique détourneur c'est à dire voleur dans nos langues bantou voilà donc vitale caméra et c'est un être humain sans foi ni loi et hors la loi en cravate comment détourner autant de somme d'argent quand on prêche on prêche un état de droit on prêche la lutte contre la corruption on le voit même interviewer sur une chaîne de télévision étrangère là il est en train de de défendre la lutte contre des anti-valeurs mais mais c'est vraiment un menteur un diable plus que le serpent de la bible voyez il a détourné oh là là la sortie des fonds bon le président de la république était au courant bon ça va sortir de la banque de la banque centrale ça va aller vers les entreprises les entreprises qui vont s'occuper des travaux et des projets mais la suite c'est lui bon qui s'est improvisé il s'est improvisé coordonnateur la suite le président de la république ne savait pas il lui a fait confiance jusqu'à ce que arriva ce qui est arrivé là alors les conséquences nous allons parler des conséquences les conséquences aujourd'hui c'est quoi les conséquences de l'arrestation de de caméra déjà la négligence des règles à observer concernant le covid le coronavirus covid 19 la dislocation de l'unc unc et panzani et kozala est soussouté bon et kozala mais la majorité des ministres des députés peut-être ils ont honte ils vont quitter ils ont annoncé ils vont quitter et puis il y a une minorité qui disent que bon et ils vont rester bon nous allons dire ça ensemble avec nous chers compatriotes ensuite il n'y a pas seulement ça il y a un déclic dont par le politico point cd qui a publié une information là dessus le déclic c'est quoi ce que le passé des anciens dignitaires du régime kabila ont été rattrapés et beaucoup vont être rattrapés certains sont déjà à la prison de makala il ya par exemple ma tata un pognon il y a les dirigeants de la rva le follaire nous allons vous présenter quelques extraits de vidéo voilà chers compatriotes pour ce soir ça c'est une des premières conséquences ça c'est une des premières conséquences à boucavou une révolte de quelques c'est une des premières conséquences à la révolte de l'économie je ne fais pas c'est fait qu'on l'arrête il va paralyser le pays il avait eu peur il avait plus à l'été pour avoir Oui, puisqu'on parle des conséquences, ça c'était le premier jour de l'incarcération de Vital Kamere. Donc les Kivoutiens, certains, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, ils se sont révoltés, ils ont mis des pierres sur la route et puis aujourd'hui on voit maintenant des traques dispersés par-ci par-là, que voilà, le 10 avril, les Baloubas doivent quitter le Kivout, autrement le président de la République va importer la responsabilité. J'espère que c'est des gens esservélés, des gens sans nationalisme qui jettent des traques pareils, parce que nous savons que les Kivoutiens, les gens de l'Est, c'est les premiers nationalistes. On voit comment ils luttent pour nettoyer leur région, leur région des envahisseurs Tutsis, par exemple des envahisseurs rwandais. On voit comment ils montrent l'exemple du patriotisme. Là, c'est quelques minorités dont il ne faut même pas tenir compte de ces défauts. Voilà, chers compatriotes, mais c'est une des conséquences. Je pense qu'aujourd'hui, les Kivoutiens ont compris que Kamere, comme on l'appelle Kaméléon aussi, c'était un président détourneur, un président kleptomane. Kleptomane, c'est en grec, ça veut dire voleur, enfin, un mot grec francisé. Voilà. Voilà, chers compatriotes, Oyo et Zali, réunion, y'a bandéko, y'a UNC. Voilà, Basali et réunion, tremblement de terre. Donc, séisme à l'UNC. Détention de Kamere, séisme à l'UNC. séisme et l'acquisition, tremblement de terre. Donc, majorité n'a bandéko, Balobi. Mais on continue de soutenir le président de la République. Mais, Bakolongwa, Bakolongwa, y'a UNC. Et Zali, Sonny, Makambu. Président, y'a parti n'a bandéko, Asali. Bon. Minorité, Balobi. Tant pis. Nous, on continue à le soutenir. Nous allons lire ensemble. C'est uneinformation de politico.cd. UNC et Panzani, bandéko. Et Panzani. Voilà. On va lire le titre. Alors, la détention provisant du président national de l'Union pour la nation congolaise, UNC, nécessite d'alimenter le débat au pays de Lumumba, réputé champion en matière de corruption et d'impunité. Cette actualité s'internationalise et occupe une bonne place aux émissions dans les médias sur l'échiquier. Je pense qu'on doit cliquer pour lire la suite. C'est pas bien cadré, hein. Donc, on va continuer à lire la suite. Cette actualité s'internationalise et occupe une bonne place aux émissions dans les médias sur l'échiquier international. En dehors de simples spéculations et analyses de la rue, cet événement inédit est un prélude à une série d'autres scènes imprévisibles. Ça veut dire que, il est bandit, hein, parce que vitale caméra. Donc, à Zali, il est mon côté. Il est un peu plus, 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 il est un peu plus. Donc, Zali, il a une ramification. Donc, est-ce que l'on parle en artistique ? Bah, tu es belle, bah, pourquoi il y a bas DG ? Bah, directeur généraux, bah, bah, dit déjà qu'un peu plus, il y a un peu plus. Bon, une arrestation, certes provisoire, mais un déclic, une situation alandiquée. Bien parfumé Je reprends donc Une arrestation certes provisoire Mais un déclic d'une situation alambiquée C'est vrai Alambiquée ça veut dire Une situation alambiquée Une situation compliquée Donc il y a une situation alambiquée Il y a une situation alambiquée Pour la situation alambiquée C'est une situation alambiquée La situation alambiquée C'est une situation alambiquée Et la situation alambiquée Donc Un robiné compliqué Qui tourne de façon que La vapeur donne un bon alcool Donc au sens figuré Alambiquée Compliquée D'abord A l'UNC Il y a déjà deux cents D'une part ceux qui prônent La loyauté A leur leader Nonobstant les preuves Qui seront présentées Et la suite du dossier Les tenants de cette thèse estiment que Vital Kamere est une figure De proue Attendez s'il vous plaît Oh qu'il y a des moments difficiles ici Kamere est une figure De proue Bon proue et Zali Substantif Moko Bahutlizaka Na Babato Donc Une figure de proue Et Zali Moutoyo A Zali En Zedette Moutomoko Très connu Et en tant que tel Il ne mérite pas Cette humiliation Un directeur du cabinet Du chef de l'état En prison C'est le président lui-même Qui est à la barre Affirme Gabin Moingo Cadre de ce parti Pour ses membres La fuite de leur président national N'était pas à craindre L'inspection devait suivre Les notions rudimentaires De droit Bon On va voir Plus loin Que d'autres membres Du parti politique Vital Kamere Se disent Désagréablement Surpris par les nombreuses Accusations Portées contre leur chef Le montant d'argent Supposé d'étouper Qui circule dans Certaines officines Diplomatiques Et dans Certains médias Nationaux Et étrangers Fait jaser Ils sont également Estomaqués Par le nombre Vertigineux De dossiers Qui attendent Le faiseur Des rois Tous Rimant Avec le détournement La déclaration De Georges Capiamba Président De De la cage Et juriste De son état Vendredi 10 avril 2020 Et On ne peut plus Révélatrice Il existe Il existe Des indices Sérieux Sur la culpabilité De l'outil Caméré Dans les dossiers De son jour A-t-il affirmé Sur une radio De la place Il y a aussi Cette phrase Assassine De la radio France internationale RFI Le nom de Caméré Est cité Dans tous les contrats Et bon de paiement Donc pour cette deuxième frange De membre de l'UNC Il pouvait s'attendre A tout Sauf à cette Iñomini Irréparable Bayo Kisi Bango Soni Soni Yamakasi Iñomini Humiliation Yamakas Irréparable Sauf à cette Iñomini Irréparable Après analyse De ces deux tendances Qui se dessinent Désormais à l'UNC Les observateurs Avertis Voient une imminente Défection Au sein de ce parti Avant même La fin de l'inscription Du dossier Ceux qui se disent Frustrés Et dessus Par les régondissements Et l'incarcération De leur modèle Affirment Qu'il y a des erreurs Irréparables Qu'un chef Ne peut pas Commettre Bah longuè Donc UNC Panzani Sili C'est fini Donc Parmi les indignés Il y a des députés nationaux Et ministres Membres du gouvernement national Nous nous concertons Pour dégager Une option Plausible Afin de sauver Le navire Qui submerge Annonce Un ministre Du catch Et membre De l'UNC Qui a requis Anonymat Le vin est tiré Et bien il faut le boire Puisque le vin est tiré Et qu'il faut le boire Peu importe la suite Et l'instruction Les relations Entre Félix Sont rouillées Et la dislocation Interviendrait Un de ces quatre matins Prédié un pasteur Du message Du temps de la fin Si dans l'entourage de Félix On affirme avoir fermé les yeux Sur plusieurs bévues Les proches du leader de l'UNC Eux Parle d'une trahison En perspective Des échéances Électorales De 2023 Ce qui revient à dire Que le cash Va appartenir Au passé Et l'accord de Nairobi Tomber cadupe Surtout que les deux leaders Ne se sont pas rencontrés Les trois dernières semaines On ne voulait plus le sentir Pendant les trois semaines On ne l'a même pas vu Jusqu'à ce qu'il est entré en prison Silence engendré Par de nombreux soupçons Qui frisent La rupture totale Entre les deux alliés Si jamais rupture Du cash il y a Les deux tendances A l'UNC Éclateront au grand jour Certains Resteront fidèles A leur chef Peu importe le sort Qui lui sera réservé Par la justice D'autres par contre Quitteront le navire En acceptant de continuer De travailler Avec le chef de l'état Mais Il reste à savoir Sous quel label L'exemple de l'ancien ministre Du bidet Pierre Kamuya Qui avait refusé De démissionner Conformément Au mot d'ordre De l'UNC Risque d'être Révécuté Certainement Que la pilule Sera ta mère A avaler Pour les alliés Du cash Vraisemblablement Vraisemblablement L'UNC L'UNC Appellera Indubitablement Ses lieutenants A quitter la présidence Et la prémature Ben ils l'ont déjà fait Personne n'a encore Démissionné jusqu'à présent Un mot d'ordre Qui ne sera pas Bien digéré Par tous Étant donné Que les frustrés Pensent qu'un tel dossier Est compromettant Même pour des années À venir D'où Carpe diem Carpe diem C'est du latin Ça veut dire Saisissez le jour Carpe diem Profitez du jour Carpe diem Donc ils vont quitter l'UNC Parce que Ils ont Un travail de prestige Un conseiller Un ministre Etc Est-ce qu'ils vont laisser ça Pour Un président Voleur Ah non Bon Un président Détourneur Mais Dans nos langues Bantu Un détourneur C'est un voleur Nous n'avons pas De traduction Pour le mot Détourner Dans nos langues Bantu Détourner Dans nos langues Bantu Correspond À des verbes Qui signifient Voler Si ce scénario Se produit Il ne sera pas Le premier En RDC L'UDPS En a Été dégrené Et dégraissé Reste à savoir Si tu sais qu'il acceptera De travailler Avec Les dissidents Lui qui avait Refusé De pécher Au front commun Pour le Congo FCC Avant La sortie Du gouvernement Il L'UNKAMBA Oui Il avait Refusé De débaucher Pour constituer Une majorité Parlementaire Peut-être que Cette fois-ci Il va changer Son fusil D'épaule Je vois mal Comment Félix Sisekedi Va travailler Même avec Des dissidents De l'UNC Peut-être qu'il va penser Qu'il ressemble A leur maître Je vois mal Comment Un ministre Comme Jolino Makelevé Peut-être Continuer A travailler Avec le président De la république Je ne sais pas Au rémaniement Ou au prochain Il sera mis De côté Voilà Chers compatriotes Alors Le déclic Du dossier Caméré Kleptomane Caméré Ça veut dire Le voleur Caméré Ça c'est mon savant Dérivé du grec Qui est un peu Plus propre Le kleptomane Le kleptomane Caméré Parce qu'il a Volé Comme on n'a Jamais volé Bon Maintenant Le déclic Donne lieu A L'arrestation D'autres D'autres Mauvais gérants De la Kabylie Et Matatampugno L'ancien Premier ministre L'ancien Premier ministre De Kabila Il a fait pire Pire Que Caméré Il lui est reproché Il lui est reproché Plus de D'un milliard Qu'il doit justifier Voilà Ces dossiers Ont été inspirés Par Une réclamation De Martin Fayoulu Et aujourd'hui Ces dossiers là Ils sont Ils sont déjà sur la table Y compris le dossier De Bokangalonzo Donc Nous allons aussi Vous montrer un extrait De D'une vidéo De Jean-Claude Moubengai TV Qui en parle Aussi Et nous Clôturons Voilà Si Au nom du peuple J'exige Que toute la lumière Soit faite Sur toutes Les affaires Ténébreuses Des corruptions Notamment Les projets Bokangalonzo Qui semble être La plus grande Escoquerie d'Etat Depuis La réalisation L'affaire De 15 millions De dollars Des décotes Sur la créance De sociétés pétrolières Sur le trésor public Qui d'aucuns Ont qualifié De rétro-commission La sombre Affaire De 200 millions De dollars Issus D'un prêt Contracté Auprès De l'individu Sous sanctions Américaines La gestion De 6 milliards De 6 milliards De dollars Du fameux Contrat chinois La gestion Du projet Hydroélectrique De Boussanga Dans la province De Olaba Particulièrement Sur le prêt De 328 millions De dollars Accordés Au gouvernement De la RDC Par les groupements D'entreprises chinoises Et les rôles De l'entreprise Privée Comme Management Dans les dits Projets La gestion De l'agence Pour le développement Et la promotion Du grand Inga Qui gère Le projet Inga 3 En toute opacité Et sans mécanisme De rédivabilité Avec un risque D'endettement Excessif Du pays Les procédures De passation Et financement Des marchés Rélatifs Aux travaux Des 100 jours La mine En construction De Kamua Kakula A Konouésie Qui rigore Un potentiel De 50 millions De tonnes De cuivre Représentant Une valeur De 310 milliards De dollars Au prix Actuel Du cuivre Ce jugement Vient ainsi Consolider Le potentiel À vue De la filière Cuivre De notre pays Qui passe A 120 millions De tonnes De cuivre Ce qui représente A l'ère actuelle Une valeur De 750 milliards De dollars A ces chiffres Il faut ajouter 6 millions De tonnes De cobalt Qui accompagne Matata Pugno A un dossier De 70 millions De dollars Américains Ayant servi Pour la campagne Agricole De 2012 2014 Sur l'utilisation Je crois C'est cette histoire De Bucaramano Je crois 70 millions Matata Pugno Doit justifier Cet argent Matata Pugno Viendra Justifier L'utilisation De la somme De 400 millions De dollars Américains De la banque mondiale Destinée A l'achat Des locomotives Pour la SNCC Vous comprenez 400 millions Matata Pugno Matata Pugno Devra venir Justifier Ça c'est Devant le procureur Justifier De 50 millions De 50 millions De dollars Américains Sorti Du trésor Public Pour l'installation De la fibre Optique Matata Pugno Devra venir Justifier L'utilisation De 140 millions Pour la pose De passerelles A Kinshasa Matata Pugno Devra justifier De 190 millions Pour la construction De stades municipaux Il devra justifier De 200 millions De dollars Pour l'hôpital Du cinquantenaire 198 millions De dollars Pour la construction De 1000 écoles A travers le pays Mes chers amis Un seul individu Est-ce que Cet homme vraiment C'est un Congolais Tout cet agence Partit en fumée Quand voyons On évoque Ce dossier C'est-à-dire Les collaborateurs De Matata Pugno De l'époque Qui ont vu Cet agent arrivé Et prendre Une autre destination On dit non Un seul homme Ne peut pas s'enrichir Comme ça Ils ont constitué Des dossiers Aujourd'hui C'est pas Tu sais qui n'était Pas président C'était Kabil qui était là Kabil l'avait rien fait Aujourd'hui La justice Rattrape Je vous ai parlé Du tribunal De Nuremberg Des années Après On a poursuivi Ces nazis Les autres étaient déjà vieux Vous devez répondre De vos actes Vous devez répondre Combien de millions Quand vous faites La nation De toute cette agence Dans les milliards Alors Chers compatriotes Au revoir Boutique à la malamou Ben oubi Kalambote Wandougo Apenzi Tuna Maliza Tuta Onana Keshou Pampangya Mounou Yaluzoro Ben oubi Kalambote Betout Tamalana Mbass Ben Betoubass Suive Chala Aïbib Nitu Muna Chikondo Chikwabu Kuvideo Mkwabu Ana Lingo Ambo Shila Mkwabu 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 Mkwabu